Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur l'accès aux vacances. Je me présente rapidement, je suis Madame Marchesso-Rebecca, je suis chargée de projet au CRAIF sur tout ce qui est accès aux sports, loisirs, vacances, culture. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qui tourne autour des vacances en anticipant donc plutôt les vacances pour cet été. Donc tout d'abord je vais vous présenter rapidement ce que c'est que le départ en vacances, surtout les bienfaits que ce soit pour la personne autiste, enfant ou adulte autiste ainsi que pour les aidants et le reste de la famille. Souvent on ne se rend pas compte du besoin du départ en vacances pour la personne TSA. Il y a un impact autant pour la famille qui est présente donc les parents etc mais aussi pour les fratries qu'on oublie souvent. Donc les vacances offrent un moment privilégié pour la personne TSA, ça lui permet de découvrir de nouvelles compétences, d'avoir aussi du lien social avec de nouvelles personnes qu'elle ne connaît pas forcément. Ça permet aussi de s'émanciper de sa famille et de son quotidien, de sortir du cadre institutionnel s'il y en a un de présent, sortir de son domicile pour aller découvrir d'autres, de nouvelles choses un peu partout en France. Ça permet aussi à l'aidant de prendre du temps pour soi donc de se reposer, de pouvoir aussi partager un temps avec le reste de la famille donc comme je disais tout à l'heure la fratrie. Souvent les temps de vacances permettent aussi aux aidants de prendre du temps pour des questions de santé, pour des hospitalisations, pour divers éléments. Pour la personne TSA c'est un temps pour soi aussi, pour se ressourcer. Souvent on n'a pas l'impression que c'est un temps important mais c'est un temps qu'il faut prendre en compte. C'est un peu comme toute personne pour sortir de son quotidien du entre guillemets métro, boulot, dodo. Pour la personne TSA c'est pareil, c'est un moment pour partir loin des fois du tumulte du quotidien. C'est comme je disais aussi un moment pour partager avec d'autres personnes. On se rencontre avec d'autres personnes, on va dans des lieux qu'on ne connaît pas. On permet d'apprendre à d'autres personnes et on peut aussi permettre de transmettre à d'autres des choses que l'on connaît. Et même si c'est le cadre des vacances, c'est un temps éducatif. La plupart du temps dans les séjours de vacances il y a une participation à la vie quotidienne donc mettre la table, faire le repas et c'est des temps éducatifs aussi pour la personne. Donc je vais vous présenter rapidement les différents types d'offres de séjour qui existent. Donc les séjours adaptés, les séjours en inclusion, les séjours en famille et après tout ce qui concerne le financement du projet de vacances et un peu ce qu'on peut mettre en amont du séjour en place pour améliorer le départ de la personne. On parle de séjours adaptés, c'est des séjours de vacances à des situations d'un public en situation de handicap. Donc handicap en général. Aujourd'hui, les informations que je vais vous donner sont plus tournées vers l'autisme et peuvent être dupliquées pour d'autres types de handicap aussi. Elles sont dites adaptées parce que les séjours sont conçus en prenant en compte le besoin de la personne, ses capacités, ses possibilités. C'est des organismes qui vont faire au maximum pour que les personnes se sentent au mieux sur les départs. Donc avec des taux d'encadrement plus restreints, avec des activités spécifiques et des fois des logements aussi aménagés en fonction du handicap des personnes. En France, il y a 240 organismes qui ont été référencés. Donc c'est des organismes qui ont un agrément. Je vous en parlerai un peu plus loin de l'agrément vacances adaptées. Et donc vous pouvez retrouver sur le site que ce soit de l'UNAT, l'Union Nationale des Associations de Tourisme ou le CNLTA, tous les organismes qui ont cet agrément. Pour tout ce qui est le séjour adapté, ce qu'il faut voir, c'est vraiment voir les besoins de la famille. Donc si les personnes ont besoin que la personne en situation de handicap parte soit un week-end, soit une semaine, deux semaines, trois semaines, dans les capacités qu'ont la famille aussi de pouvoir payer le séjour et la capacité du vacancier. Si le vacancier n'est jamais parti et on propose directement un séjour de trois ou quatre semaines, ça risque d'être compliqué. Il faut aussi voir pour que ce soit évolutif, donc de partir au départ de deux à trois nuitées, voire pour plus de nuitées par la suite. Ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur l'équipe encadrante. Si l'enfant ou l'adulte est pris en charge en structure, l'équipe éducative qui l'accompagne au quotidien est là pour vous aider dans ce projet. Parce que le projet de partir en vacances, c'est vraiment un projet qui se construit de A à Z et si possible avec le plus d'acteurs possible. Il faut aussi voir les attentes du vacancier et ses particularités. Si vous avez un enfant qui a peur de l'eau et que vous l'envoyez sur un séjour 100% aquatique, ça risque d'être compliqué. De même, s'il y a des enfants qui ont peur des animaux, on va peut-être pas l'envoyer sur un séjour à la ferme où il va se retrouver entouré d'animaux. Il faut aussi voir avec la famille le budget que la famille peut mettre pour ce départ en séjour. Vous allez voir que c'est un sacré cool départ en vacances. Avec les aides, on peut avoir pas mal de budget en plus, mais il y aura toujours un reste à charge de la famille. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Comme je vous parlais juste avant de tout ce qui est des organismes de séjour avec les agréments à vacances adaptés, organisés, il faut vraiment se référencer sur le catalogue UNAT que vous avez en lien ici, où là ils ont vraiment référencé tous les organismes de séjour qui existent avec combien d'accompagnement ils peuvent mettre en place pour tel type de public, à partir de quel âge ils prennent les enfants et les adultes en séjour. Souvent, ça commence à partir de 6 ans. Il y a très peu d'organismes qui commencent avant les 6 ans parce qu'il y a des difficultés au niveau de la prise en charge, des fois le diagnostic n'est pas posé, etc. Donc pour des enfants de moins de 6 ans, c'est toujours très compliqué le départ en vacances avec des organismes. Ensuite, il faut vraiment regarder les impératifs des séjours, le besoin d'accompagnement du vacancier. Si c'est un adulte parent qui a besoin de beaucoup d'accompagnement dans sa vie quotidienne, ne peut-être pas l'emmener dans un groupe où il n'y a qu'un accompagnant pour 5 ou 6 vacanciers. Voir la taille du groupe. La plupart des organismes proposent des petits groupes de 4 à 5 vacanciers jusqu'à 8-10. Sur les groupes de 20-30, ça risque d'être compliqué. Ça se fait de moins en moins, mais il y a encore certains organismes qui proposent des gros groupes. Donc ce que je disais, le taux d'encadrement, le type d'hébergement. Si vous avez une personne TSA qui fugue beaucoup, peut-être que le type de logement camping en bungalow, ce n'est peut-être pas le plus adéquat pour ce public-là. Ensuite, tout ce qui est des activités proposées, comme je disais juste avant, on regarde si la personne a une phobie de l'eau, peut-être pas l'envoyer sur un séjour aquatique. Ensuite, ce qu'il faut vraiment regarder quand vous trouvez le catalogue du séjour, c'est vraiment voir le coût entier du séjour. Voir s'il n'y a pas des surcoûts qui sont associés, par exemple, avec le trajet. Normalement, la plupart des organismes englobent le trajet. Certains vont dire que si vous partez de Nantes, il y aura un supplément de temps, si vous partez de Lyon, etc. Non. Vraiment calculez le coût global du séjour pour ne pas, au dernier mois, se retrouver à dépenser 100, 50, voire 200 euros pour tout ce qui est trajet en plus. Souvent, l'organisme va vous proposer une assurance annulation. Quand j'ai travaillé dans les vacances adaptées, je la conseillais parce que ça couvre les personnes. On est sur un public qui est très spécifique. Ça fait un coût en plus au séjour. C'est entre 60 et 70 euros à peu près l'assurance annulation. Mais ça couvre quand les personnes, par exemple, il y a une hospitalisation d'urgence quelques jours avant, sur certificat médical, l'assurance peut rembourser l'intégralité du séjour. Moi, je l'ai déjà vécu. Un jeune homme qui s'est cassé la jambe la veille du séjour, l'assurance avait tout pris. Et malheureusement, j'ai vu l'inverse des personnes qui n'avaient pas voulu prendre l'assurance annulation. Il y a eu un gros problème à suite de comportements complexes d'une personne et n'est pas partie et donc ne s'est pas fait rembourser. Donc ça, c'est des choses aussi à calculer, à regarder les conditions générales de vente. Quelque chose à calculer dans le coût global du séjour. Et ensuite, voir les aides acceptées par l'organisme avec lequel l'enfant ou l'adulte va partir. La plupart des organismes prennent toutes les aides qui existent parce qu'ils savent très bien que le coût est très important et que les parents ont besoin de ces aides-là pour pouvoir partir sur des vacances. Ensuite, depuis quelques années, on voit beaucoup de séjours en inclusion qui se développent. Nous, on s'appuie beaucoup sur les municipalités. Les municipalités peuvent accueillir vos enfants en situation de handicap. C'est des choses à discuter avec eux. Si l'enfant, par exemple, est déjà en inclusion à l'école et que ça se passe bien, la municipalité peut prendre contact avec l'école et valider le départ en séjour. Avec peut-être un encadrement un peu plus renforcé. Au lieu d'être un encadrant pour huit ou dix enfants, ça sera peut-être un pour quatre ou cinq. Ensuite, il y a d'autres organismes, par exemple comme Vitacolo, où il y a des séjours en inclusion, où c'est des groupes qui sont un peu plus restreints avec deux ou trois personnes en situation de handicap. Ces séjours peuvent aussi être financés par des aides financières. Et depuis très peu de temps, même ça fait deux ou trois ans, où les séjours en famille se développent, où il y a autant des gîtes qui se sont vraiment adaptés, je ne dirais pas 100% à l'autisme, mais ils ont fait vraiment attention à tout ce qui est surcharge sensorielle, aux matériaux utilisés. Ils ont pris beaucoup de choses, bois, ils ont fait attention à tout ce qui est sonorisation des pièces. Donc ça, il y a trois, quatre gîtes en France vraiment qui se sont vraiment adaptés au public TSA. Et après ensuite, il y a des choses qui montent. Par exemple, en Corrèze, il y a vraiment un village de gîtes où là, ils peuvent vous mettre un éducateur à disposition sur certains temps. Les gîtes sont adaptés aussi à tout type de handicap. Ces séjours peuvent être aussi financés par tout ce qui est aide en vacances, aide au départ en vacances. Et il y a même certaines CAF qui peuvent financer le départ des autres membres de la famille. Il y a un certain montant, mais par exemple, la CAF 77, ils donnent un peu de sous pour chaque membre de la famille qui part, pour pouvoir aider à ce départ en famille. Donc c'est des choses qui peuvent se construire. Et il y a aussi pas mal de services d'aide à domicile qui proposent cette offre. C'est de pouvoir mettre à disposition un éducateur, un encadrant qui sont dans leur vivier, pour des temps pendant les vacances. Donc là, l'encadrant part pendant les vacances de la famille. Il cale en amont de, ça sera plutôt le matin, tout ce qui est vie quotidienne et activité. Et l'après-midi, il y a des temps off. L'encadrant qui viendra en séjour avec la famille ne peut pas travailler H24. Il y a le code du travail quand même, même pendant les départs en vacances. Donc il devra travailler 10 heures par jour. Ça sera à vous de réguler son temps de travail. Il aura des jours de repos. Les services d'aide à domicile sont très calés dessus parce qu'ils ont de plus en plus de demandes de ces encadrants éducateurs qui viennent pendant les séjours des familles. Donc la chose la plus importante, et je pense qui vous concerne beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui est comment financer le projet de vacances. Donc là, on va voir rapidement de quoi est composé le budget parce que souvent, on voit le montant qui peut être astronomique. On se dit, mais qu'est-ce qui est compris dedans ? Donc voilà un peu tout ce qui est compris dans le coût d'un séjour adapté. Donc c'est tout ce qui est l'hébergement, l'alimentation, l'encadrement et la formation des animateurs, les activités tout au long du séjour, les transports avant le séjour, donc pour se rendre sur le lieu du séjour, pendant le séjour, parce que quand on va sur des activités, il y a besoin d'un transport, et pour le retour du séjour, tout ce qui est les frais d'hiver, pharmacie, petits matériels, etc. Et également les frais de fonctionnement de l'organisme. En effet, tout ce qui est catalogue, les frais du siège, les salariés du siège, la téléphonie, etc. Depuis 2005, donc avec la loi de 2005, il y a tout ce qui est lié au surcoût du handicap qui peut être détaché de ce prix des séjours de vacances. Donc concrètement, ce qu'il y a dans ce surcoût lié au handicap, c'est tout ce qui va être l'hébergement pour l'encadrant, parce qu'on va se retrouver avec un encadrant en 1 pour 1. Donc c'est-à-dire que c'est la famille qui envoie son enfant qui va payer le salaire de l'encadrant, son hébergement en plus, alors que sur des colos type classique, le salaire de l'animateur est divisé en fonction du nombre d'enfants qu'il va prendre en charge, entre 8 et 10, etc. Donc il y a l'encadrement, il y a l'alimentation pour la personne, le transport, etc. Ce surcoût peut être déduit. Donc en fait, quand l'organisme de séjour va vous donner un devis, il y aura marqué le coût global, et en dessous, il y aura marqué le surcoût lié au handicap, et c'est eux qui le calculent et qui vont vous le donner. Et c'est ça que la plupart des financeurs peuvent prendre en charge. Certains financeurs vont prendre que le surcoût lié au handicap, et d'autres vont prendre l'intégralité du séjour. Sur la slide suivante, je vais vous montrer tous les types d'aides qui existent. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, parce qu'on sera encore là demain. Je vais juste en présenter 2-3 que je trouve très importantes. Vous avez déjà tout ce qui est lié à la Fondation Orange, en tout cas pour les personnes autistes. Donc c'est les volontaires pour l'autisme qui sont rattachés à la Fondation Orange, qui financent une partie du séjour pour des personnes qui ont un diagnostic de TSA. Ça, je vous expliquerai après comment se compose un dossier. Souvent, ils demandent juste un certificat médical du médecin traitant qui dit qu'il y a un diagnostic de TSA. Vous n'êtes pas obligés de retourner voir un psychiatre, etc. Juste le médecin traitant qui vous suit peut faire ce document-là. Et eux, ils prennent en charge entre 10 et 20 % du départ en séjour. Quasiment toutes les aides présentes sur cette slide peuvent être cumulées. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs dossiers. Il ne faut pas répondre à chaque financeur, parce que vous ne pourrez pas avoir toutes les aides possibles, mais en sélectionner 2-3 en fonction de votre situation. Par exemple, si vous êtes salarié d'une grande entreprise, vous avez un comité d'entreprise qui peut vous aider au départ en séjour, que ce soit pour des enfants neurotypiques ou des enfants en situation de handicap. Il ne faut pas hésiter à interroger les comités d'entreprise. Ça peut être une partie du comité d'entreprise, une partie de la Fondation Orange, et par exemple, il y a la Lèvpa qui peut prendre aussi le complément. Juste la Lèvpa, c'est une association qui prend en charge que s'il y a déjà un co-financeur. Par exemple, si vous avez déjà quelqu'un qui vous dit oui, on vous finance un départ en séjour, vous pouvez directement contacter la Lèvpa qui va prendre aussi en charge une partie. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi la MDPH. Après, il faut savoir que la MDPH, il faut anticiper parce que le dossier de traitement est assez long. Là, par exemple, nous sommes au mois de février. Pour cet été, ça risque d'être court au niveau du délai. Il faut peut-être plutôt anticiper pour l'année d'après. Certaines mairies aussi, et CCAS, peuvent prendre en charge. Moi, j'ai déjà vu des familles où la mairie ne pouvait pas prendre en charge l'enfant pendant les vacances et avait proposé à la famille de payer une partie du séjour adapté. Ils avaient payé un peu plus de la moitié en lui disant qu'il ne peut pas partir un mois avec nous, mais on paye plus de la moitié du séjour adapté. Ce sont des choses qu'il faut aller voir vers les CCAS de vos communes, sachant que dans les CCAS, en plus, vous avez des assistantes sociales qui peuvent vous aider à remplir les dossiers. La démarche pour pouvoir avoir ces aides financières, déjà, il faut télécharger le dossier d'aide financière. Ce n'est pas que la famille ou le travailleur social qui peut tout compléter. Il faut se dire que la famille et le travailleur social qui accompagne la famille dans ce projet-là, il y a juste une partie information personnelle. Quand vous téléchargez le dossier, la famille ou vous, vous allez devoir remplir tout ce qui est le nom, le prénom de la famille, les coordonnées, le nom de l'enfant, etc. Et ensuite, c'est l'organisme de séjour qui, lui, doit tout compléter. Donc, le plus gros travail, c'est surtout fait par l'organisme de vacances qui va devoir fournir un devis détaillé, donc avec toutes les dépenses qui concernent le futur vacancier, le surcoulier en handicap. Et après, ils ont une partie aussi à remplir avec leur numéro d'agrément, tout ce qui leur concerne comme démarche aussi personnelle pour leur association ou pour leur organisme de séjour. Lorsque le dossier est complété par la famille et l'organisme, c'est envoyé aux financeurs. Souvent, c'est l'organisme lui-même qui envoie aux financeurs parce qu'ils envoient souvent tous leurs dossiers d'aide en même temps. Et c'est un lien fait toujours avec l'organisme. Au bout de quelques temps, il y a des commissions au niveau des financeurs qui sont assez régulières, surtout avant les vacances d'été. Souvent, c'est une par mois. Vous recevez ensuite un document qui va vous dire telle structure vous attribue 400 euros pour le départ en vacances. Ne pas hésiter à prévenir l'organisme qui va prendre en charge l'enfant de dire, j'ai déjà eu une réponse de 400 euros et eux, ils vont prendre ça en note. Tel financeur va nous verser de temps. Et en fait, après, cette déduction sera faite et des fois, vous pouvez retourner sur une base petite pour les parents de 200, 250 euros en fonction des possibilités des parents à mettre ou non du budget pour ce départ en vacances. C'est très rare qu'il reste zéro à charge pour les familles. Il y a toujours un reste à charge parce que les financeurs souhaitent aussi que les familles soient acteurs de ce départ. Souvent, c'est la question qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est les organismes financeurs qui payent la famille et après, c'est la famille qui rembourse l'organisme de séjour ? Ça dépend. Il y a des fois certains partenariats entre l'organisme de séjour et le financeur où ça passe directement pour éviter que ça passe entre d'autres personnes ou d'autres. Par exemple, les chèques vacances, ça va être envoyé à la famille et la famille devra les renvoyer à l'organisme de départ. Voilà, donc c'est à voir vraiment avec l'organisme qui va prendre en charge la personne TSA de savoir comment tout cela se passe. Autre chose vraiment à anticiper, souvent, c'est des choses qu'on oublie, c'est vraiment préparer le départ du futur vacancier. Donc moi, je le dis souvent, on prépare le départ du futur vacancier, mais aussi on prépare le départ pour les parents parce que souvent, quand il y a un départ en séjour, les parents sont très stressés et la personne TSA va l'être de fait aussi parce que voilà, souvent, il s'imprègne de toute l'ambiance, de tout le stress qu'il peut y avoir autour d'eux. Donc cette préparation est aussi valable pour la personne, pour la famille et la fratrie aussi qui a peut-être jamais vu son frère ou sa soeur TSA partir. Là, c'est des petits trucs et astuces vraiment pour anticiper ce départ-là. Donc par exemple, pour rassurer le vacancier, c'est par exemple d'aller imprimer la fiche du catalogue. Ça peut être intéressant de savoir où il va partir. Si ce n'est pas trop où c'est en France, on peut imprimer une petite carte de France avec un point rouge avec indiqué, voilà, tu vas partir ici en vacances. Le but, c'est qu'il se crée vraiment des repères. Et comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment aussi s'appuyer sur les professionnels qui entourent la personne en situation de handicap. Si l'enfant part à l'IME, voire avec l'équipe éducative de l'IME, qu'il aide aussi sur cette préparation pour éviter toutes ces angoisses. S'il n'y a pas de prise en charge, ça peut être aussi la famille qui va faire ce travail-là. S'il y a une psychologue en libéral dans la boucle, on peut la mettre aussi dans ce projet de départ en vacances. Donc par exemple, ça peut être créer un petit calendrier avec le nombre de nuits ou le nombre de dodo en fonction de l'âge de la personne avant le départ en séjour. Ça ne sert à rien de commencer dès maintenant, par exemple, pour un départ au mois d'huile. Mais souvent, commencer une semaine avant en fonction de la personne, mais une semaine, dix jours avant pour vraiment se rendre compte. Faire peut-être la valise de départ aussi avec la personne, que la personne puisse choisir si elle a envie d'amener telle et telle affaire. Que la personne aussi, partant en vacances, soit acteur de son départ. Si la personne, tout à l'heure, sur la préparation en amont, pour le choix, par exemple, si c'est une personne qui communique, qui sait parler de ses besoins, la personne TSA peut aider aussi dans le choix de son séjour. Maintenant, avec Internet, on peut trouver très facilement des photos du lieu d'hébergement. Donc, on peut aussi imprimer ces photos et les donner à disposition en disant, voilà, ça sera ça l'hébergement. Regarde, il y a ça à côté, etc. Comme je disais aussi, imprimer l'affiche du départ, l'affiche du catalogue avec toutes les activités proposées. Souvent, les organismes de vacances proposent des réunions aussi avec le responsable ou une partie de l'équipe en amont. Ça peut être intéressant qu'il y ait déjà cette première rencontre qui soit faite pour rassurer les parents de voir qui va prendre en charge leur enfant. Parce que c'est vrai qu'enfant neurotypique ou enfant en situation de handicap, de confier son enfant à quelqu'un d'autre. C'est toujours très compliqué. On se dit qu'ils ne vont pas savoir faire comme nous. Mais il faut se dire que c'est des professionnels qui sont formés et qui ne sont pas seuls. Ils sont en équipe et ils seront plusieurs à s'occuper de votre enfant. Et certains organismes de vacances proposent des trombinoscopes avec les photos de l'équipe et des autres vacanciers. Ça permet aussi d'anticiper, de se dire peut-être que tu connais déjà tel vacancier parce que peut-être qu'il a l'institut avec toi ou peut-être que tu es déjà parti en vacances avec. Peut-être qu'il connaîtra aussi déjà quelques encadrants qui seront présents. Vous avez aussi ce lien en dessous de Participate Autisme. Ils ont créé un carnet pour le départ en vacances qui est plutôt bien fait. Donc je vous conseille d'aller le voir. C'est totalement gratuit. L'outil, il faut juste se créer un compte. Ensuite, pour l'équipe, parce que l'équipe qui va accueillir votre enfant, elle ne le connaît peut-être pas. Donc peut-être, écrire un petit topo. Donc il ne faut pas faire une dizaine, quinzaine de pages parce que l'équipe n'aura pas le temps de lire. Moi, je conseille souvent un recto verso parce que c'est le temps qu'on peut avoir pour lire ce document avec les besoins, les particularités de la personne, ses envies, les passe-temps aussi. Et les choses où, par exemple, s'il y a un trouble du comportement, ça peut être parce qu'il y a telle chose qui peut le perturber. S'il y a trop de bruit, attention. Si on fait une animation un peu trop bruyante, ça peut perturber la personne et puis avoir un trouble du comportement. Vraiment mettre les grandes infos qui concernent votre enfant pour que les personnes soient un peu alertées de tout cela. Et si l'enfant ou l'adulte a déjà fait des séjours de vacances, pas hésiter à donner un ou deux anciens compte-rendus. Parce que comme ça, l'équipe peut s'appuyer. Si l'enfant est allé, par exemple, au cirque et qu'il n'a pas aimé, peut-être qu'on ne va peut-être pas retenter l'expérience s'il n'a pas forcément aimé le cirque et qu'on avait eu cette idée. Ça peut être aussi des comptes-rendus de l'Institut s'il est déjà parti en transfert avec l'Institut, voir avec l'Institut qu'il puisse donner aussi un peu des comptes-rendus et des tips pour aider à ce que le séjour se passe au mieux. Là, c'est des tips plutôt pendant le séjour. Souvent, les équipes encadrantes y pensent, mais ça peut être intéressant aussi de ne pas hésiter aussi à en parler à l'équipe, de dire, voilà, mon enfant, il a besoin de repères et de savoir combien de nuits il reste avant que je revienne. Vous pouvez vous aussi mettre dans la valise un petit calendrier avec votre photo au bout des sept jours où il est parti. Vous mettez votre photo et tous les jours, l'enfant va cocher avec son animateur le nombre de nuits ou de dos qui restent avant de vous retrouver. Ça peut être donner une photo de vous, des photos de la famille. Après, ça peut être le cas de communication de la personne. Si votre enfant communique à l'aide de pictogrammes, pensez à les donner. Parce que j'ai déjà vu, moi, sur des séjours des enfants qui avaient en place des pictogrammes et on s'est retrouvés sur le séjour sans classeur picto et on s'est retrouvés en grande difficulté sur la communication et il y a eu beaucoup de troubles du comportement parce qu'il n'arrivait pas à nous exprimer ses besoins et c'était très compliqué pour lui. Pareil, s'il y a des pictogrammes en plus pour le séjour, n'hésitez pas à les donner. Si, par exemple, ça peut être la photo des encadrants dedans, etc. Et ensuite, après, il ne faut pas prendre une valise entière remplie de choses comme ça mais ça peut être la petite peluche ou le petit livre qui peut le calmer, le rassurer, des objets qui peuvent lui faire du bien quand il y a des moments un peu de stress et d'angoisse.